Lecture audio du conte Petite table soit mise L'âne faiseur d'or et Gourdin sort du sac de Jacob et Willem Grimm par Valérie Allain Il y a bien longtemps vivait un tailleur qui avait trois fils et pour toute fortune une seule chèvre mais comme la chèvre les nourrissait tous de son lait elle devait être bien soignée et il fallait l'emmener pètre tous les jours ce dont les fils se chargeaient à tour de rôle Un jour l'aîné emmena la chèvre dans la cour de l'église où poussaient les plus belles herbes et l'y laissa brouter et batifoler Le soir quand il fut l'heure de rentrer il lui demanda Chèvre, as-tu assez mangé ? La chèvre lui répondit J'ai bien mangé De feuilles je suis rassasiée Mais, mais... Alors rentrons à la maison lui dit le garçon Il la prit par sa longe la conduisit dans l'étable et l'attacha Alors, dit le vieux tailleur la chèvre a-t-elle la nourriture qui lui revient ? Oh ! dit le garçon elle a bien mangé De feuilles elle est rassasiée Cependant le père voulut s'en assurer Tu me dis que la chèvre n'a plus faim et tu l'as laissée sans manger ? Et dans sa fureur il saisit son aune qui était accrochée au mur et chassa son fils de chez lui en le rouant de coups jusqu'à la porte Le lendemain ce fut le tour du deuxième fils Il choisit près de la haie du jardin un endroit où il ne poussait que de bonnes herbes La chèvre les brouta sans en rien laisser Le soir quand il voulut rentrer le garçon lui demanda Chèvre, as-tu assez mangé ? La chèvre lui répondit J'ai bien mangé De feuilles je suis rassasiée Mais, mais... Alors rentrons à la maison lui dit le garçon Et il la tira jusqu'à la maison et l'attacha dans l'étable Alors, dit le vieux tailleur la chèvre a-t-elle la nourriture qui lui revient ? Oh ! dit le garçon elle a bien mangé De feuilles elle est rassasiée Le tailleur ne voulut pas le croire descendit à l'étable et demanda Chèvre, es-tu vraiment rassasiée ? Celle-ci lui répondit Comment donc pourrais-je être rassasiée ? Je n'ai fait que sauter par-dessus les fossés et pas la moindre petite feuille je n'ai trouvée Mais, mais... Ah ! le vaut rien impie s'écria le tailleur faire jeûner un animal à qui on donnerait le bon Dieu sans confession Il sortit en courant et chassa son fils hors de chez lui à coup d'aune A présent c'était le tour du troisième fils il voulut s'acquitter de sa tâche comme il faut choisit des buissons couverts des plus belles feuilles et il fit brouter la chèvre Le soir quand il voulut rentrer il lui demanda Chèvre as-tu assez mangé ? La chèvre lui répondit J'ai bien mangé De feuilles je suis rassasiée Mais, mais... Alors rentrons à la maison lui dit le garçon Il la ramena dans l'étable et l'attacha Alors, dit le vieux tailleur la chèvre a-t-elle la nourriture qui lui revient ? Oh ! dit le garçon elle a bien mangé De feuilles elle est rassasiée Le tailleur ne le crut pas descendit à l'étable et demanda Chèvre, as-tu vraiment assez mangé ? Mais le méchant animal lui répondit Comment donc pourrais-je être rassasiée ? Je n'ai fait que sauter par-dessus des fossés et pas la moindre petite faille je n'ai trouvée Mais, mais... Oh ! quel menteur j'ai engendré s'écria le tailleur Tous aussi impis et irresponsables les uns que les autres Je ne serai pas plus longtemps le dindon de la farce Et ne se sentant plus de colère il se précipita dans la pièce et tanna le dos du pauvre garçon si fort à coup d'aune que celui-ci quitta la pièce en courant A présent le vieux tailleur était seul avec sa chèvre Le lendemain matin il descendit à l'étable cajola la chèvre et lui dit Viens ma gentille petite bête je vais te conduire moi-même au champ Il l'a pris par sa longe et la conduisit près d'eux et bien verte sous des herbes au dinde et à des endroits où poussaient d'autres herbes que les chèvres affectionnent Voilà maintenant tu peux manger autant que tu veux lui dit-il et il la laissa brouter jusqu'au soir Il lui demanda alors Chèvre as-tu assez mangé ? La chèvre lui répondit J'ai bien mangé de faille je suis rassasié mais mais Alors rentrons à la maison dit le tailleur Il la ramena dans les tables et l'attacha En repartant il se retourna encore une fois et lui dit Te voilà enfin rassasié Mais la chèvre ne lui réserva pas de sort meilleur qu'à ses fils et Bella Comment donc pourrais-je être rassasié ? Je n'ai fait que sauter par-dessus des fossés et pas la moindre petite faille je n'ai trouvée mais mais En entendant ceci le tailleur resta bouchebé et comprit qu'il avait répudié ses fils sans raison Attends un peu créature ingrate que tu es s'écria-t-il Te chasser ne serait pas un châtiment assez dur Je m'en vais te marquer pour que tu n'oses plus te montrer chez des tailleurs respectables Il s'élança dans la maison attrapa son couteau à barbe savonna la tête de la chèvre et la rasa si bien qu'elle fut aussi lisse que la paume de sa main et comme c'eût été lui faire trop d'honneur que de la frapper de son aune il prit son fouet et lui donna des coutelles qu'elle dégarbite à grand bon Lorsque le tailleur se retrouva tout seul ainsi dans sa maison une profonde tristesse s'empara de lui Il aurait bien aimé avoir de nouveau ses fils auprès de lui mais personne ne savait où ils étaient L'aîné était entré en apprentissage chez un menuisier chez qui il apprenait son métier avec application et persévérance et quand son temps fut écoulé et qu'il s'apprêtait à reprendre son tour de compagnon son maître lui offrit une petite table en bois ordinaire et qui ne payait pas de mine mais qui avait un pouvoir intéressant Lorsqu'on la posait et qu'on disait petite table soit mise la bonne petite table se couvrait soudain d'une nappe toute propre sur laquelle était posée une assiette avec à côté un couteau et une fourchette et des plats remplis de toutes sortes de mets cuisées et grillées autant qu'elles pouvaient emporter il y avait aussi un grand verre de vin rouge qui brillait à vous réjouir le cœur le jeune compagnon se dit tu as maintenant tout ce qu'il te faut pour le restant de tes jours il alla de par le monde tout joyeux et sans se préoccuper de savoir si une auberge était bonne ou mauvaise et si l'on y trouvait quelque chose à manger ou non quand cela lui chantait sans même entrer dans une auberge au milieu d'un champ d'une forêt ou d'une prairie comme le cœur lui en disait il prenait sa petite table qu'il portait accrochée dans son dos la posait devant lui et disait petite table soit mise et aussitôt il y trouvait tout ce que son cœur désirait un jour il finit par avoir l'idée de rentrer chez son père la colère de celui-ci se serait apaisée et avec la petite table soit mise il le reprendrait volontiers sous son toit le hasard fit que sur le chemin du retour il entra un soir dans une auberge qui était remplie de clients ils lui souhaitèrent la bienvenue et l'invitèrent à se joindre à eux pour partager leur repas sinon il n'aurait guère de chance de se faire servir quoi que ce soit non répondit le menuisier je ne vais pas vous ôter ces quelques morceaux de la bouche je vous propose plutôt d'être mes invités ils se mirent à rire en pensant qu'il se moquait d'eux quant à lui il posa sa petite table en bois au milieu de la pièce et dit petite table soit mise aussitôt la table fut couverte de mets si bon que l'aubergiste n'eût été capable de les leur proposer et dont le fumet se mit à chatouiller agréablement les narines des convives servez-vous chers amis leur dit le menuisier et les convives voyant qu'ils parlaient sérieusement ne se le firent pas dire de foi ils se rapprochèrent de la table sortirent leur couteau et se servirent de bon appétit et ce qui les étonnait le plus c'était que lorsqu'ils avaient vidé un plat il en apparaissait un plat à sa place l'aubergiste se tenait dans un coin et observait la scène il ne savait pas quoi dire mais il se disait à lui-même un tel cuisinier te serait fort utile dans ton auberge le menuisier et ses compagnons festoyèrent jusque tard dans la nuit finalement ils se couchèrent le jeune compagnon à la olie lui aussi et posa sa petite table merveilleuse près du mur cependant l'aubergiste était tourmenté par ses pensées et il se souvint qu'il avait dans son débarras une vieille table qui était identique à celle du menuisier il alla la chercher sans faire de bruit et la mit à la place de la petite table merveilleuse le lendemain matin le menuisier paya sa nuit prit sa petite table sans se douter que ce n'était pas la bonne et reprit son chemin à midi il arriva chez son père qui le reçut avec beaucoup de joie eh bien mon cher fils qu'as-tu appris lui dit-il mon père je suis devenu menuisier c'est un bon métier répondit le vieux mais qu'as-tu apporté de ton tour de compagnon mon père la plus belle chose que j'ai rapporté c'est cette petite table le tailleur l'observa sous toutes les coutures et lui dit est-ce là ton chef-d'oeuvre ? cette table est vieille et n'a rien d'extraordinaire oui mais c'est une petite table soit mise répondit le fils quand je la pose devant moi et que je lui dis de mettre son couvert on y trouve aussitôt les meilleurs mets qui soient et avec ça un vin à vous réjouir le cœur allez donc inviter toute la famille et tous les amis pour qu'ils viennent se rafraîchir et se revigorer en mangeant et en buvant car cette petite table les fera tous manger à leur faim lorsque toute l'assemblée fut réunie il posa sa petite table au milieu de la pièce et dit petite table soit mise mais la petite table ne fit rien et resta aussi vide que n'importe quelle table qui ne comprend pas le langage humain le pauvre compagnon comprit alors qu'on lui avait donné une autre table à la place de la sienne et il eut honte d'être là comme un menteur quant à tous les membres de sa famille ils se moquèrent de lui et durent s'en retourner chez eux sans avoir bu ni manger le père ressortit ses morceaux de tissu et reprit son travail de tailleur quant au fils il se fit embaucher chez un maître menuisier le deuxième fils était arrivé chez un meunier et était devenu son apprenti quand ses années d'apprentissage se furent écoulées son maître lui dit puisque tu t'es si bien conduit je vais t'offrir un âne d'une espèce particulière il ne tire pas de voiture et ne porte pas de sac à quoi donc peut-il être bien utile demanda le jeune compagnon il crache de l'or répondit le meunier si tu places un drap sous lui et que tu dis brique le brite ce vieil animal te crachera des pièces d'or par devant et par derrière voilà une bonne chose dit le compagnon il remercia son maître et s'en fut de par le monde quand il avait besoin de pièces d'or il n'avait qu'à dire brique le brite à son âne et le seul effort qu'il devait faire c'était de ramasser les pièces par terre où qu'il soit ce qu'il avait de meilleur était tout juste bon à ses yeux et plus une chose était chère mieux c'était car sa bourse était toujours pleine quand il eut vu un certain nombre de choses dans le monde il se dit il faut que tu retournes voir ton père quand il te verra arriver avec l'âne alors il oubliera sa colère et te fera bon accueil le hasard fit qu'il s'arrêta dans l'auberge où son frère s'était fait substituer sa petite table il avait la longe de son âne à la main et quand l'aubergiste voulut lui prendre l'animal pour le conduire à l'étable le jeune compagnon lui dit ne vous donnez donc pas de mal je vais conduire mon destrier à l'étable moi-même et je l'attacherai moi-même aussi car il faut que je sache où il se trouve l'aubergiste trouva cela étrange et se dit que quelqu'un qui va lui-même attacher son âne ne doit pas avoir grand chose à se mettre sous la dent mais quand l'étranger mit la main dans sa poche pour en sortir deux pièces d'or en lui demandant d'aller lui acheter quelque chose de bon à manger il écarquilla les yeux et courut acheter le meilleur de ce qu'il put trouver après le repas son hôte lui demanda combien il lui devait l'aubergiste qui voulait avoir le beurre et l'argent du beurre lui dit qu'il devrait ajouter quelques pièces d'or supplémentaires le compagnon mit la main à la poche mais son or venait justement de s'épuiser attendez un instant monsieur l'aubergiste lui dit-il je vais aller chercher de l'or il emporta la natte avec lui l'aubergiste ignorait ce que cela pouvait bien signifier et il le suivit curieux cependant comme son hôte avait verrouillé la porte de l'étable derrière lui il regarda par un trou qu'il y avait dans une planche l'étranger déploya la nappe sous l'âne dit rick le brite et aussitôt l'animal se mit à cracher de l'or par devant et par derrière si bien qu'il tomba une belle pluie de pièces sur le sol ma parole dit l'aubergiste voilà des ducas qui sont bien vite frappés ce n'est pas mal d'avoir une bourse comme celle-là l'hôte paya sa note et partit se coucher quant à l'aubergiste pendant la nuit il descendit à l'étable à pas de loup emmena le faiseur de pièces et attacha un âne ordinaire à sa place le lendemain matin le compagnon repartit à l'aube avec l'âne pensant que c'était son âne faiseur d'or à midi il arriva chez son père qui se réjouit de le revoir et qui le reprit volontiers sous son toit qu'es-tu devenu mon fils lui demanda le vieux un meunier cher père répondit-il qu'as-tu rapporté de ton tour de compagnon rien d'autre que mon âne des ânes il y en a assez ici dit le père j'aurais mieux aimé une bonne chèvre oui répondit le fils mais ce n'est pas un âne comme les autres c'est un âne faiseur d'or quand je dirai brique le brite ce brave animal vous crachera des pièces d'or de quoi couvrir tout un drap faites donc venir toute notre famille je vais tous les rendre riches voilà qui me plaît bien dit le tailleur je n'aurai alors plus besoin de me donner du mal avec mon aiguille il se mit en route lui-même pour faire venir toute la famille lorsque tous furent réunis le meunier leur demanda de s'écarter pour lui faire de la place déploya son drap par terre et fit entrer l'âne dans la pièce maintenant faites attention leur dit-il puis il s'écria prique le brite mais ce qui tomba par terre ce n'était pas des pièces d'or et il apparut que cet animal-là n'entendait rien assez tard car faire de l'or ce n'est pas donné à n'importe quel âne le brave meunier fit alors une figure longue comme un jour sans pain compris qu'on l'avait trompé et demanda pardon aux membres de sa famille qui durent rentrer chez eux aussi pauvres qu'ils étaient venus il n'y avait rien d'autre à faire le vieux fut obligé de reprendre son aiguille et le jeune entra au service d'un meunier le troisième frère était devenu apprenti chez un tourneur et comme c'est un métier qui nécessite un grand art c'est lui qui des trois frères dut rester le plus longtemps en apprentissage cependant ses frères lui firent savoir dans une lettre le triste sort qu'ils avaient subi et comment l'aubergiste avait réussi à leur dérober le dernier soir leurs objets magiques à présent que le tourneur avait fini d'apprendre son métier et qu'il devait partir faire son tour de compagnon parce qu'il s'était si bien conduit son maître lui offrit un sac en lui disant dedans il y a un gourdin le sac je peux le mettre en bandoulière et il peut me rendre de mon service mais à quoi sert le gourdin qui est dedans il ne fait que l'alourdir je vais te le dire répondit le maître si des gens t'ont fait du mal tu n'as qu'à dire gourdin sort du sac pour que le gourdin sorte du sac et qu'il danse si joyeusement sur le dos de ces gens qu'ils ne pourront plus bouger pendant huit jours et il ne s'arrêtera pas avant que tu ne lui dises gourdin rentre dans le sac le compagnon le remercia mit le sac en bandoulière et quand quelqu'un s'approchait un peu trop près de lui et envoulait à sa peau il disait gourdin en jaillissait et les uns après les autres il leur battait l'habit ou le pourpoint à même le dos sans attendre qu'il l'ait enlevé et cela allait si vite qu'avant même que quelqu'un ait eu le temps de s'en rendre compte son tour était déjà venu le jeune tourneur arriva le soir dans l'auberge où ses frères avaient été dupés il posa son sac devant lui sur la table et commença à raconter toutes les choses extraordinaires qu'il avait vues en allant de par le monde hé oui dit-il il arrive que l'on trouve une petite table soit mise un âne faiseur d'or et d'autres choses de ce genre ce sont de belles choses mais tout cela n'est rien comparé au trésor que je me suis procuré et que j'ai là avec moi dans mon sac l'aubergiste dressa les oreilles qu'est-ce que cela peut bien être se disait-il ce sac est certainement rempli de pierres précieuses il faudrait que je l'obtienne sans difficulté lui aussi jamais deux cent trois quand il fut l'heure de dormir l'hôte s'étendit sur le banc et mit son sac sous sa tête en guise d'oreiller l'aubergiste quand il crut que le garçon était profondément endormi s'approcha de lui et se mit à bouger et à tirer le sac tout doucement en faisant bien attention dans l'espoir de réussir à le prendre et d'en mettre un autre à sa place mais le tourneur attendait cela depuis longtemps et au moment où l'aubergiste s'apprêtait à tirer d'un coup sec il cria gourdin sort du sac aussitôt le petit gourdin enjaillit et se précipita sur l'aubergiste pour lui frotter les côtes bien comme il faut l'aubergiste hurlait à fondre l'âme mais plus il criait plus les coups du gourdin redoublaient de force battant la mesure sur son dos jusqu'à ce qu'il s'effondre par terre épuisé le tourneur lui dit alors si tu ne me rends pas la petite table soit mise et l'âne faiseur d'or la danse recommencera de plus belle oh non s'écria l'aubergiste tout penaud je vous rendrai tout ce que vous voudrez pourvu que vous fassiez en sorte que ce maudit lutin retourne dans son sac le compagnon lui répondit je vais faire preuve de clémence mais gare à toi puis il cria gourdin rentre dans le sac et il laissa l'aubergiste se reposer le tourneur repartit le lendemain matin avec la petite table soit mise et l'âne faiseur d'or pour rentrer chez son père en le revoyant le tailleur se réjouit et lui demanda à lui aussi ce qu'il avait appris au loin cher père répondit le fils je suis devenu tourneur c'est un métier qui nécessite un grand art dit le père qu'as-tu rapporté de ton tour de compagnon quelque chose de précieux mon cher père répondit le fils un gourdin dans un sac quoi ? s'écria le père un gourdin ça en valait bien la peine tu peux t'en faire un en coupant une branche à n'importe quel arbre mais pas un gourdin comme celui-là mon cher père si je dis gourdin sort du sac le gourdin sort et entame une drôle de danse avec celui qui me veut du mal et il ne le cesse qu'une fois que l'autre est à terre et demande pardon voyez-vous grâce à ce gourdin j'ai récupéré la petite table soamise et l'âne faiseur d'or que ce voleur d'aubergiste avait pris à mes frères faites-les appeler tous les deux à présent et invitez aussi toute la famille je vais les faire manger et boire et remplir d'or leurs poches le vieux tailleur ne voulut pas vraiment le croire mais il réunit cependant toute la famille le tourneur déploya alors un drap dans la pièce fit entrer l'âne d'or et dit à son frère eh bien mon cher frère parle-lui le meunier dit rique le brite et aussitôt des pièces d'or se mirent à tomber sur le drap comme si une averse venait d'éclater et l'âne ne s'arrêta que lorsque tous eurent autant d'or qu'ils n'auraient pu en porter davantage je vois à ton air que tu aurais bien aimé être des leurs puis le tourneur alla chercher la petite table et dit mon cher frère parle-lui et à peine le menuisier eut-il dit petite table soit mise que la table fut dressée et couverte en abondance des plats les plus beaux on fit alors un repas comme le bon tailleur n'en avait encore jamais vu dans sa maison et toute la famille resta réunie jusque tard dans la nuit et tous étaient joyeux et contents le tailleur enferma son aiguille et son fils son aune et son fer à repasser dans une armoire et vécut avec ses trois fils dans la joie et la magnificence mais qu'est donc devenue la chèvre à cause de laquelle le tailleur avait chassé ses trois fils je vais te le dire elle avait honte de sa tête chauve et se précipita dans un terrier de renard pour s'y cacher quand le renard rentra chez lui il fut accueilli par deux grands yeux qui brillaient dans l'obscurité si bien qu'il prit peur et ressortit en courant il rencontra l'ours et comme il avait l'air tout bouleversé l'ours dit que t'est-il arrivé compère renard pourquoi fais-tu cette tête ah répondit le rouquin c'est qu'il y a dans mon terrier un animal furieux qui m'a regardé en écarquillant ses yeux de feu nous aurons vite fait de le chasser dit l'ours il accompagna le renard jusqu'à sa caverne et regarda l'intérieur mais quand il vit les yeux de feu il fut lui aussi saisi de frayeur il ne voulut plus avoir affaire à cet animal furieux et prit ses jambes à son cou il rencontra l'abeille qui lui dit voyant qu'il ne semblait pas très à l'aise ours tu as l'air terriblement contrarié où est donc passée ta bonne humeur tu en parles bien à ton aise répondit l'ours il y a un animal furieux dans la maison du rouquin et nous ne parvenons pas à le chasser tu me fais pitié ours dit l'abeille je ne suis qu'une pauvre et faible créature à qui vous n'accordez même pas un regard en passant mais je crois pourtant pouvoir vous aider elle entra dans le terrier du renard se posa sur la tête de la chèvre qui était rasée de près et la piqua si fort que celle-ci bondit en hurlant mais mais et sortit du terrier comme si elle était enragée et à l'heure qu'il est personne ne sait où elle est allée fin de la lecture du conte petite table soit mise l'âne faiseur d'or et gourdin sort du sac merci de votre écoute je vous rends vos oreilles cœur avec les doigts merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute